Dans la zone C, l'AS Cotonou s'incline face à Eternel FC, 0 but contre 1. Sans ronde d'observation, Eternel FC prend les devants dès la deuxième minute. Diodone Kovo inscrit le but. L'AS Cotonou va pousser toute la partie pour revenir au score sans y parvenir. Malgré une supériorité numérique, durant le dernier quart d'heure, Mickaël Hobie d'Eternel écope du carton rouge à la son 16ème minute. Nous sommes mal rentrés dans le match. On est mal rentrés, on a tout fait pour revenir, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ça me fait beaucoup plaisir. Cette saison, d'abord pour moi, j'ai mal débuté. C'est un plaisir pour moi d'accorder la victoire à mon équipe et avec le soutien de mes camarades. Pas de vainqueur entre Sitatunga et l'AS PAC pour le compte de la 13ème journée. Un but partout, c'est sur ce score que les deux équipes se sont séparées. Les Portuaires ont ouvert le score à la 27ème minute grâce à Jean Babatouné contre le coup du jeu. Après plusieurs tentatives manquées, Sitatunga finit par rétablir la parité à la 15ème minute. Dans l'ensemble du match, je pense qu'on mérite de gagner ce match. Dans les autres matchs, les requins de l'Atlantique et UPONM se sont neutralisés sur un score nul et vierge. Adidia FC a perdu contre l'AS Police un but contre deux. Au classement, Koto FC et l'AS Kotonou caracolent toujours en tête. L'AS Police et Sitatunga sont relégables. Dans la zone D, Dragon poursuit sa remontée au classement. Face à la jeunesse athlétique de Ketu, les Oranges et Noirs ont enchaîné une quatrième victoire consécutive. Son onzième minute, Alamin à Dénité ouvre le score pour les siens. Deux minutes plus tard, il double la mise. Aiema FC, leader de l'Atlantique, Junior et son dauphin Aswo se sont tenus en respect dans le choc de la journée. Les deux équipes ont fait un match nul de un but partout. Dès la troisième minute, Emmanuel Oyekwe permet aux visiteurs de prendre l'avantage. Cette ouverture du score met Aswo en confiance. Mais Junior Olaïtan et ses coéquipiers retrouvent très vite leur agilité. Ils égalisent à la 26ème minute grâce à Sondé Olua Damilare. Pour les autres matchs, Avrancourt Omnisport s'est incliné face à Djefa, deux buts contre quatre. L'AS Sobemap bat Asos trois buts à un. Au classement, Aiema conserve son fauteuil. Aswo est deuxième. La JSP huitième et Avrancourt Omnisport neuvième sont dans la zone rouge. Au niveau de la zone B, match nul un but partout entre Soleil FC et Chodio. Victoire de l'US Baboni sur l'AS Sobemap, deux buts à un. Espoir de Savalou et Tri-Dagé FC, quatre buts à un. C'est sur le même score que Dynamo Dabome prend le dessus sur Energy FC. Espoir FC et Dagé sont co-leaders au classement avec 23 points. Soleil FC et Chodio sont derniers. De la zone A, Damisaba, Dynamo de Paracour, un but à zéro. BKFC par contre s'incline face à Panthère, zéro but contre un. L'AS Takouné se fait battre par les buffles, un but contre trois. Real Sport courbe l'échine face aux cavaliers, zéro but contre un. Les buffles sont toujours en tête, suivi des cavaliers. Real Sport et Dynamique sont dans la zone rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada